Les vacances, c'est fini, le soleil, on en a profité, c'était génial. J'espère que pour vous aussi, re-bienvenue sur ma chaîne, à vous les secondes AFR, c'est Bully Coco. Et j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et j'ai pensé, pourquoi pas faire un unboxing, parce que pendant ces vacances d'été, où j'étais pas mal absente, j'ai reçu énormément de produits de la part de mes sponsors et amis francophones, à savoir Isoral, à savoir Rezroom, à savoir Moncade à Paris. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer les produits que j'ai reçus, et surtout parmi ces produits, mes favoris, mes coups de cœur. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce qu'il y a des produits qui sont oufissimes, et j'ai trop hâte, c'est de vous les montrer. Donc c'est parti ! Alors on va commencer avec le set Papillon de Isoral, donc ça comprend les boucles d'oreilles que je porte à l'écran, les ongles que je porte à l'écran, et le piercing de vente que je porte aussi, mais que vous allez voir après à l'écran. C'est pour moi ma pièce préférée, donc c'est un set, et vous pouvez acheter chaque chose séparément. Donc les boucles d'oreilles séparées, les ongles séparés, le piercing de vente séparé. Ils ont tous le même nom, c'est Luxe, Butterfly, plus leur nom en anglais, donc Earrings pour les oreilles, Nails pour les ongles, et Belly Piercing pour le piercing de nombril. Donc ici, moi je porte le fat pack de ces ongles. Si vous aimez pas les fat packs, vous pouvez acheter par couleur de vernis, mais sinon, vous pouvez utiliser le fat pack si vous voulez jouer avec les couleurs, et avoir des ongles de différentes couleurs, comme moi. Je vais vous montrer un petit test, et mon petit combo couleur, parce qu'ils sont magnifiques. Pour moi c'est des ongles oufissimes, je sens que je vais beaucoup les mettre. C'est vraiment, pour moi ils arrivent en première position, et je mettrai les Sabrina juste derrière, parce que ça c'est des ongles luxe, et franchement ils sont longs, ils sont beaux, il y a des bijoux dessus, c'est tellement luxe. Mais bref, je vais vous montrer mon combo, il est magnifique. Alors un, déjà vous choisissez si vous voulez que ça colore tous les ongles ici, avec le petit menu haul, ou juste ongle par ongle. Donc moi je vais commencer par colorer, juste ces deux là que je mets en vert. Ensuite, tout en bas, vous avez le vernis, vous avez trois types de vernis, vous avez le vernis avec la fleur en bas, le vernis avec la fleur sur tout le long, et le vernis juste métallique, en dégradé, tout simplement, c'est comme vous voulez. Moi je vais me faire un petit combo comme ça. Ensuite, on va venir sélectionner les autres ongles ici dans le menu, enfin c'est trop bien quoi, c'est abusé. Je vais me mettre un petit combo comme ça, je trouve avec une petite fleur, et ensuite, oh non peut-être on va laisser cet ongle là violet comme ça, avec la fleur en bas, je trouve que c'est magnifique. Et ensuite je vais prendre mes deux petits ongles ici, et je vais les mettre avec une couleur un petit peu plus grenade, histoire que ce soit vraiment sublime, et waouh, le résultat juste waouh. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre vernis, en haut vous avez Butterfly, Metals, Games, donc Butterfly c'est le papillon, Metals c'est les métaux, et Games c'est les pierres. Donc là vous pouvez choisir la couleur des papillons, et la couleur du métal, donc pour moi c'est doré, obligatoire. Et ensuite la couleur tout simplement du diamant, donc moi c'est du diamant, diamant blanc. Et voilà, vous avez un combo comme moi. Et si ça vous plaît pas les ongles longs, bah vous cliquez sur Medium, et là ça vous met des petits ongles qui sont tout aussi jolis, mais moi je suis quelqu'un de glamour, alors on vous fait glamour au max, on les met à fond. On va passer aux oreilles, donc là on a le Luxe Earring Butterfly Set, donc c'est un set de piercing pour les oreilles, j'adore les sets de piercing de Isoral, pour les oreilles j'en ai beaucoup, et je les utilise souvent, parce que pour moi c'est vraiment, c'est le bijou en fait, ça donne ce côté luxe, sans pour autant en faire trop, et il y a ce côté très à la française, vraiment bien fait en fait, vraiment délicat. Je sais pas comment expliquer, mais j'adore. Donc là ici, comme à votre habitude, avec les sets de piercing d'oreilles, de Isoral, vous cliquez sur Alpha, et vous pouvez montrer, ou cacher les différentes parties en fait, du set de piercing, de manière à l'utiliser soit en boucle d'oreille, soit carrément en set complet. Donc moi je vais laisser mon petit set comme ça complet, je trouve que c'est juste sublime, et ensuite, bien évidemment, vous pouvez resizer, selon les différents axes, mais moi en tout cas, là je les utilise, pour les oreilles Evo X, et je suis en Evo Simple, et ça fonctionne très bien. Donc si vous avez une Lelutka en Evo, et pas en Evo X, ça fonctionne tout aussi bien, puisque les oreilles sont quasiment pareilles, et comme vous pouvez le voir sur ma Evo, bah c'est parfaitement rigué. Donc ici, vous pouvez choisir la couleur du papillon, donc comme vous voulez, moi je préfère la couleur violette, bien sûr, pour aller avec mes ongles, et ensuite vous pouvez choisir la couleur du métal, c'est à vous de voir, vous avez vraiment une large gamme de choix. Moi pour moi, bien évidemment, ça restera toujours en doré, couleur or, et ensuite, bah bien évidemment les pierres, donc moi les pierres, c'est toujours diamant, diamant, mais diamant blanc. Donc voilà, pour ce set de piercing, pour les oreilles, il est juste sublime, c'est super délicat, c'est super luxe, on adore. Bon bah maintenant, on va passer à celui du bidou, il est temps de montrer mon petit ventre. Tadam, mon beau belly piercing, de chez Isoral, et avec mon beau papillon, il est magnifique, vous savez que moi, je fais beaucoup de danse orientale sur SL, et du coup, je montre beau qu'il y a mon bidou, donc du coup, c'est super essentiel pour moi, d'avoir plein de piercing pour le ventre, et j'adore les collectionner, enfin, je trouve que celui-là, il est vraiment magnifique, il est très féminin, très délicat, bien évidemment, on peut contrôler la couleur du métal, contrôler la couleur des pierres, et contrôler la couleur de notre beau papillon, mais lui, je vais le mettre un petit peu en turquoise, comme ça, je trouve que c'est encore plus joli, il est vraiment sublime, on peut rajouter du glow, mais moi, j'aime pas trop mettre du glow, et très simple à utiliser, vraiment très très simple, à customiser, magnifique aussi, j'ai hâte de porter tout ça, déjà, on peut le mettre avec une tenue minimaliste, comme je porte là un jean, un petit haut corsé, très très chic, ou avec une tenue vraiment de show, pour aller danser, montrer mon bidou, ou vraiment, enfin, ça va avec tout, ça donne vraiment ce côté très, je sais pas comment dire, délicat, summer, un peu féerique, très féminin, on kiffe, un autre piercing, toujours dans cette vibe, un peu été, printemps, summer, vraiment délicat, et en restant luxe, on a le piercing de ventre, Ginette, le nom est trop mignon, et le piercing est trop mignon, en fait, c'est un petit peacemaker, ça fait très beau, et je trouve que c'est trop cute, je pense que ça va avec tout type de tenue, ça, c'est vraiment le truc passe partout, donc moi, je le laisse toujours dans sa couleur dorée, avec son petit diamant blanc, et en général, c'est soit une perle bleue, soit une perle violette, ça dépend, je vais peut-être descendre en couleur, et rester, ouais, sur cette couleur-là, quand même, un doré, quand même beaucoup plus clair, je trouve qu'il est juste trop mimi, enfin, un set de bague pour les deux mains, donc ça, ça fait longtemps que je n'avais pas présenté, de la part de Isoral, et là, c'est le set Alissa, il est super simple, il est super mignon, avec des couleurs très exotiques, alors ça, c'est des couleurs de diamant, qui sont vraiment très étés, et on aime, donc comme d'habitude, vous pouvez montrer, ou cacher, certaines parties, en fait, des bagues, donc moi, ce doigt-là, c'est sûr, que je retirerai la bague, pour pouvoir continuer à porter, ma bague des filles en salle, mais sinon, vous pouvez cacher, tout montrer, c'est vous qui faites, comme vous voulez, donc ici, au niveau des diamants, on a des couleurs super exotiques, ça, c'est ce que j'aime, dans ce set de bague Alissa, c'est que vraiment, vous avez des couleurs, pour l'été, on kiffe, et bien évidemment, les métaux aussi, avec les nouvelles couleurs, ces couleurs-là, qu'on a vu, dans le set papillon, et dans ces bagues-là, c'est les nouveaux métaux, je crois, Isoral, parce que du coup, on a cette couleur olive, ce rouge, un petit peu, un peu vin, un peu marron, et bien évidemment, les couleurs classiques, auxquelles, on a l'habitude, donc ici, moi, je vais les laisser en orange, avec un métal, un petit peu plus light, et ça fera super exotique, comme ça, maintenant, on va parler lunettes, et on va aller sur Moncada Paris, notre marque Eiffel, des lunettes, très très haut de gamme, elles sont sublimes, c'est les D3 Buff, et elles viennent juste de sortir, elles sont magnifiques, c'est des lunettes unisex, donc ça va aussi bien, pour les hommes, que pour les femmes, vous savez que les lunettes Moncada, c'est toujours des lunettes, qui sont en fat pack, puisque c'est un produit, luxe, donc forcément, tout vient ensemble, dans le HUD, donc première chose, et première nouveauté, chez Moncada, c'est que maintenant, il y a les diamants, sur les lunettes, donc vous avez l'option, on off, pour activer ou désactiver, les diamants, que vous voyez à l'écran, c'est juste trop luxe, est-ce qu'on en parle, des diamants ? Donc ensuite, vous avez les couleurs, pour les bras de lunettes, ici, donc vous avez différentes couleurs, toujours très tendance, très luxe, comme d'habitude, très Moncada Paris, et ensuite, bien évidemment, vous pouvez choisir, la couleur du métal, donc ça, c'est à vous de voir, on va peut-être les laisser, en argenté, comme ça, c'est mignon, et puis ensuite, la couleur, de la vitre, en fait, de la lente, et là, c'est à vous de voir, après ce que vous aimez, d'ailleurs, on peut même rajouter de l'opatité, ou les mettre carrément, au max, quoi, c'est comme vous voulez, moi je vais les laisser, sur cette couleur, un peu bleue, je trouve que c'est magnifique, ou voire même, un peu plus turquoise, sublime, et bien évidemment, pour les femmes, surtout, les recevez vraiment en grande taille, c'est fait pour un visage d'homme, bah pour nous, on peut les resize, sans aucun problème, c'est à vous, de les resizer, de les repositionner, sur votre avatar, ensuite, dans les mêmes styles, on a les Billie, elles sont trop, trop belles, donc celles-ci, en fait, elles sont dans le même style, que les des trois, sauf qu'on ne peut pas les colorer, on ne peut pas choisir la couleur du cadre, de la vitre, ni des bras, en fait, donc elles sont composées, d'un bras fait de gros diamants, avec une plaque, mon cadet or, qui est juste, sublime, et avec ça, vous avez le cadre, vous pouvez juste choisir, en fait, de resize la paire de lunettes, c'est comme vous voulez, si vous voulez un effet oversize, allez-y en plus, sinon normal, en moins, et vous pouvez choisir l'opacité, donc on peut vraiment les mettre noir, 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 pour vraiment le côté luxe, total, mais moi, j'aime bien leur ajouter un petit peu d'opacité, comme ça, parce que ça donne un côté très glamour, mais aussi très sexy, et très frenchy, en même temps. Dans le même style que les Billie, en fait, vous avez les off-eyewear, donc les lunettes off, et celle-ci, c'est pareil, on peut juste, en fait, choisir la couleur du sigle, ici, que vous pouvez voir, donc soit doré, soit très light, soit bronze, soit silver, soit noir, carrément, soit blanc, moi, je les laisse en blanc, je trouve que ça fait super cute, ça fait très monochrome, et bien évidemment, vous pouvez les resize, comme vous voulez, donc moi, je les laisse un petit peu en oversize, je trouve que c'est mieux quand elles sont un petit peu plus larges, vous pouvez aussi choisir l'opacité, donc ça, c'est au max, et sinon, vous pouvez mettre carrément, limite comme des lunettes de vue, quoi, mais je trouve qu'elles sont vraiment très belles, très minimalistes, très monochrome, je pense que ça va avec un peu tout, ce type de lunettes, et on revient en force, avec de la customisation à mort, celles-ci, elles sont monstrueuses, c'est les pop eyewear de Monkada, le détail est juste ouf, regardez-moi, ces lunettes, et les textures, elles sont juste ouf aussi, je vous montre, donc là, vraiment, sur les dernières paires de lunettes, je pense que Monkada nous a vraiment, genre, chouchouté sur les bras des lunettes, comment ils sont bien travaillés, c'est un truc de ouf, quoi, on voit vraiment bien le détail, la monture et les bras, c'est un truc de ouf, donc ici, on peut avoir vraiment plusieurs couleurs, c'est comme vous voulez, donc il y a les couleurs basiques, et ensuite, vous avez les couleurs, un petit peu luxe, luxe, donc les vertes, je les trouve incroyables, mais vraiment incroyables, avec une vitre marron, plutôt, c'est vraiment sublime, ensuite, vous avez en rouge aussi, c'est pas mal le rouge, vous avez les noirs dorés, et vous avez les noirs marbrés blancs aussi, qui sont vraiment pas mal, surtout avec une vitre, en fait, totalement noire, c'est vraiment luxe, et vous avez le côté marbre aussi, alors les marbrés, elles sont trop trop belles, donc vraiment, ces lunettes, elles sont monstrueuses, j'ai pas d'autres mots, pas besoin vraiment de mettre grand chose, avec une tenue, la paire de lunettes, en fait, la paire de lunettes, c'est l'accessoire carrément, et vous pouvez aussi, bien sûr, ajouter des accessoires comme moi, pour un style luxe, plus plus, vraiment, mais magnifique, est-ce qu'on en parle, s'il vous plaît, magnifique, surtout tout en blanc, comme ça là, hum, sublime, et bien sûr, on n'allait pas finir, mon Kada, sans une paire, avec des bras incroyables, alors là, c'est vraiment, le bras ultime, mon Kada, genre, le bras de ces lunettes, est juste magnifique, donc ça, en fait, elles sont pas tout à fait, nouvelles, elles sont en deux versions, elles sont en monogramme, et en normal, et c'est les Louis, donc elles s'appellent Louis Eyewear, elles sont magnifiques, elles sont très vintage, elles ont un bras, vraiment, comme je vous ai dit, incroyable, on le voit tout de suite, c'est vraiment la lunette accessoire, quoi, et franchement, c'est un coup de foudre, parce que, le niveau de la couleur, c'est magnifique, on va du monochrome, au blanc, enfin, il y a vraiment un mélange de métal, qui est incroyable, genre, avec des mélanges entre doré, argenté, toujours avec ses bases noires, enfin, c'est vraiment sublime, et elles sont belles, sous tous les combos, en fait, donc toutes les couleurs qui ont été mises, j'apprécie vraiment le choix, en fait, que mon Kada a fait là-dessus, parce que c'est sublime, pour moi, les meilleures, c'est celles-là, après, vous pouvez choisir, si vous voulez, une vitre plutôt nude, comme ça, ou plutôt vraiment noir-noir, c'est à vous de voir, mais en noir-noir, c'est magnifique, surtout en monochrome, comme ça, waouh, si vous aimez les looks monochrome, ça, c'est pour vous, et bien évidemment, on peut toujours la resize, comme d'habitude, mais moi, ma couleur chouchou, c'est bien celle-là, parce que le bras, tu le vois tout de suite, bam ! Bien sûr, avec les animaux, on continue avec Raysroom, j'ai reçu des animaux trop mignons, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le Siberian Husky Papi, donc c'est le bébé Siberian Husky, il est trop mignon, il est en trois couleurs, toujours aussi bien animé, avec énormément d'options, de choix de couleurs, choix de couleurs des yeux, vous pouvez nommer votre animal, de plus en plus d'options, de la part de Raysroom, et ça nous donne vraiment une expérience ultime en termes d'animaux de compagnie. Donc ça, c'est les Siberian Husky, en version bébé, donc en version puppy, il est juste trop mignon ! Donc là, on a le Beagle de Raysroom, d'ailleurs, c'est marrant, parce que Beagle, apparemment, ça vient d'être du français beuglé, parce que du coup, ce chien, vraiment, aboie très très fort. La texture, elle est magnifique, regardez-moi la texture, les animations, s'il vous plaît, il est juste trop mignon, j'adore ses yeux, c'est trop cute, et les animations, elles sont vraiment super. Ce que j'aime beaucoup chez Raysroom, c'est que chaque animal a sa propre animation et c'est vraiment réaliste par rapport à la race de l'animal. Oh mais regardez-moi ça, c'est trop mignon, c'est trop chouette ! Et parmi les derniers animaux de Raysroom que j'ai reçus, on a le Bulldog anglais, le English Bulldog, il est vraiment super bien fait. Il a plusieurs robes, il vient en deux versions, il y a la version bicolore pour deux couleurs et la version unicolore pour une seule couleur de robe en fait. pour ce magnifique Bulldog. Les animations aussi, c'est un truc de ouf en fait. Chaque animal a vraiment son animation comme l'animal dans la vraie vie quoi. Vraiment, pour moi, c'est les meilleurs animaux de compagnie. La noix Bulldog, c'est trop marrant des animations qu'il fait. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce unboxing. Moi franchement, il y a vraiment des gros coups de cœur à l'intérieur et je sens que je vais le mettre pendant un petit moment. En tout cas, c'était un plaisir. Je vous remercie encore une fois de mon cadet, Raysroom et Isoral de toujours m'envoyer vos derniers produits. On soutient toujours les produits francophones et surtout, c'est parmi la meilleure qualité. Voilà, gros bisous à vous, on se reverra dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage MFP.